Musique Je suis avec Ludovic de Nanteuil, créateur de mesprovision.com. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, Ludovic, ici, il s'agit d'un nouveau comparateur de prix pour les achats alimentaires. Alors, qu'est-ce que c'est l'intérêt d'avoir encore un nouveau comparateur de prix en ligne ? Est-ce que déjà, il y en a énormément sur Internet ? Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce comparateur ? Alors, mesprovision est en fait un nouveau comparateur de prix alimentaire sur un marché qui est en train de se structurer. Contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, il n'y a qu'un nombre limité de comparateurs qui sont disponibles sur Internet. Si par la Légie, on prend l'exemple des comparateurs de vol, il y a un très grand nombre de comparateurs de vol, mais en fait, très peu sont connus du grand public. L'idée de mesprovision, c'est d'accompagner un marché qui est en train de se structurer afin de devenir une référence connue et appréciée du grand public. L'idée de mesprovision, c'est de proposer un service indépendant, géolocalisé, véritablement efficace, précis et rapide. Alors, le principe, c'est qu'on va sur le site Internet, on fait sa sélection de produits et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors, l'intérêt de mesprovision, c'est d'étendre la comparaison du produit à la liste, c'est-à-dire de pouvoir composer son panier, sa liste de course, pour obtenir une tendance sur le prix global et total du panier, ce qui permet de mieux mesurer les écarts entre les différentes enseignes. Vous pouvez sauvegarder vos listes, vous pouvez en créer pour des occasions particulières ou bien pour vos besoins et biomadaires. Et donc là, on m'indique un magasin physique, où aller ? Effectivement, le principe est, au-delà de cette liste, de trouver le point de vente le plus proche de chez vous, au prix le plus abordable, le plus attractif pour votre liste composée. Alors, comment vous trouvez les prix pratiqués par ces magasins ? Et quand on voit la transformation digitale de certaines enseignes, comment vous pouvez être sûr que les prix affichés sur le site Internet sont les mêmes que ceux pratiqués en magasin physique ? Alors, la majorité des enseignes ont aujourd'hui des sites Internet qui sont soit dédiés à l'intégralité de l'ensemble de l'enseigne, du groupe, soit chaque enseigne a, par canal, un site Internet, comme pour le drive ou pour la livraison à domicile. Nous avons développé des robots qui, chaque jour et quotidiennement, vont sur ces sites chercher, collecter les prix, afin de mettre à jour sur notre plateforme, sur notre comparateur, les prix pratiqués par ces enseignants. D'accord. Alors, ce service, il est gratuit et il est objectif, c'est-à-dire qu'il dépend d'aucun grand distributeur. Alors, quelles sont vos sources de revenus ? Alors, mes provisions sont au démarrage de son activité. Nous entrevoyons trois types de sources de revenus. D'abord, par la publicité traditionnelle que nous mettons en place progressivement sur le site qui permettent aux distributeurs et aux industriels de trouver le moyen ou qui ont la possibilité de présenter leurs produits ou leurs services. Nous proposons aussi un système d'affiliation traditionnel par du lead que nous générerons sur les ventes des paniers ou des listres qui sont composés. Et enfin, nous entrevoyons une troisième source qui est le data mining, c'est-à-dire toutes les informations statistiques de profiling que nous pourrons collecter sur les visites et les commandes générées par les clients. Alors, quand on achète un produit, on aime bien le voir, le toucher, regarder de près. Est-ce qu'Internet, finalement, c'est un bon outil pour l'achat de produits alimentaires ? Eh bien, ça va le devenir très certainement. La majorité des produits qui sont proposés sont des produits manufacturés déjà emballés pour lesquels, de toute façon, qu'on soit un magasin ou sur Internet, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un aperçu visuel du produit en tant que tel. Nous espérons que progressivement, les distributeurs offriront des produits frais de qualité constante de façon à ce que les utilisateurs puissent effectuer des courses sur la globalité de panier en aliments consommables, périssables, frais, non frais, qui constitue aujourd'hui la majorité de la demande. Alors, aujourd'hui, les distributeurs en France, c'est Carrefour, Champs, Super U. Est-ce que demain, on aura des Tesco et des Walmart ? Effectivement, le marché de la distribution alimentaire est en train de se repenser. C'est un secteur en pleine mutation. Jusqu'à présent, les acteurs européens, internationaux, qui ont essayé de pénétrer le marché français avec quelques difficultés parce qu'ils avaient en phase 2 six centrales d'achat très organisées. Le marché européen est en train de s'ouvrir. La réglementation est en train d'évoluer. Il va falloir que la France accepte l'entrée de nouveaux acteurs sur son marché de manière à ce que l'offre soit plus élargie et plus étendue.